Nous allons ici démontrer une formule qui permet de calculer la distance entre un point P du plan et une droite D du plan. Et ensuite, nous allons appliquer cette formule dans un exemple. Donc, ici, nous calculons la distance entre un point P donné au moyen de sa coordonnée P1, P2 et une droite D donnée au moyen de son équation cartésienne AX plus BY plus C est égale à zéro. Apparemment, cette distance peut être calculée comme ceci. On forme d'abord une fraction, au dénominateur on met le symbole racine carré, et comme radicand on met la somme des deux carrés de A et de B, où A et B sont les coefficients de X et de Y dans l'équation cartésienne de D. Le numérateur, c'est une valeur absolue. Entre les deux barres de valeur absolue, on recopie d'abord le membre de gauche de l'équation cartésienne de D, donc on veille d'avoir le zéro à droite du signe et d'égalité. Ensuite, on prend le membre de gauche de cette équation cartésienne et là-dedans, on remplace l'abscisse X par l'abscisse P1 du point P et on remplace l'ordonnée Y par l'ordonnée P2 du point P. Donc, on remplace là-dedans X par P1 et Y par P2. Ainsi, on obtient AP1 plus BP2 plus C, ce qui est écrit là. Maintenant, attaquons la démonstration de cette formule. Alors, si on ne trouve pas très bien le début pour ainsi arriver à la fin, comme si souvent en mathématiques, si on ne sait pas par quoi commencer, alors essayons par la fin. Essayons par la fin pour arriver ainsi au début, et puis on peut attaquer ce début-là. Cette réflexion mène vers la solution. Quelle est la fin? La fin, c'est justement cette distance entre P et D. Donc, la fin, c'est la distance entre P et D. Appelons ce point-là Q, et alors la distance que nous cherchons, c'est la distance entre les deux points, P et Q. C'est bien cette distance-là. Donc, ce qu'il nous faut trouver maintenant, c'est la distance entre P et Q. Ça, c'est la distance entre deux points. Dès qu'on connaît la coordonnée de ces deux points, on peut appliquer cette formule de distance entre deux points. Donc, il nous faudrait la coordonnée de P et de Q. La coordonnée de P, on l'a, elle est donnée, dans l'hypothèse. La coordonnée de Q, on ne l'a pas. Mais ce point Q, dont nous cherchons la coordonnée, c'est le point intersection des deux droites D et PQ. Donc, ce point Q, c'est l'intersection des deux droites D et PQ. Donc, la coordonnée du point Q doit vérifier le système d'équations formé justement par les deux équations cartésiennes de D et de PQ. L'équation cartésienne de D, elle est donnée, dans l'hypothèse. Mais celle de PQ, on ne l'a pas. Donc, il faut chercher cette équation cartésienne-là. Comment trouver l'équation cartésienne d'une droite ? Ou bien, on la rédige au moyen des coordonnées de deux points de la droite. Ce qu'on n'a pas ici, on n'a qu'un seul point. Ou bien, on peut la rédiger au moyen de la coordonnée d'un point et du coefficient angulaire de cette droite. C'est ce que nous allons faire. Donc, nous allons rédiger l'équation cartésienne d'une droite, connaissant un point de la droite, et son coefficient angulaire. Voilà la formule correspondante. Donc, finalement, nous devons trouver le coefficient angulaire de cette droite PQ. Encore une fois, on a commencé par la fin. On a analysé le problème, et on sait maintenant par quoi commencer. Commençons par le coefficient angulaire de PQ. Une fois qu'on a trouvé ce coefficient angulaire, on peut rédiger l'équation cartésienne de la droite PQ. Ainsi, on a les équations cartésiennes de ces deux droites. Il suffira alors de résoudre le système d'équation pour obtenir la coordonnée du point Q. Et dès qu'on a la coordonnée du point Q, on peut calculer la distance entre ces deux points P et Q, et d'où la distance demandée. Alors, attaquons le problème. Voici la stratégie de solution que nous avons trouvée. Pour déterminer le coefficient angulaire de cette droite PQ, il suffit de déterminer celui de la droite D, et de l'inverser, et opposer, puisque les deux droites sont perpendiculaires. Donc, cherchons d'abord le coefficient angulaire de cette droite D. Nous savons bien que c'est moins A divisé par B. Et puisque la droite PQ est perpendiculaire à D, son coefficient angulaire, c'est l'inverse opposé de celui-là, c'est-à-dire B sur A. Connaissant ce point P de la droite PQ et le coefficient angulaire de la droite PQ, nous pouvons vite rédiger l'équation cartésienne de la droite PQ. Voilà la coordonnée du point P donné, et voici le coefficient angulaire de cette droite. Ici, nous mettons le A de l'autre côté où il va multiplier. Ainsi, nous obtenons AY moins AB2 est égal à, ce B-là, on le distribue sur cette parenthèse, on obtient BX moins BP1. Cette équation, nous allons la mettre sous forme thermon X et thermon Y à gauche du signe d'égalité, et le terme indépendant à droite du signe d'égalité. Voilà, c'est fait. Maintenant, nous cherchons la coordonnée du point d'intersection de ces deux droites. Donc, nous formons le système des équations cartésiennes de ces deux droites. Celle-là, elle était donnée par hypothèse. Le terme indépendant, on l'a mis de l'autre côté du signe d'égalité. On prépare donc ici la méthode de Cramer, et cette équation-là, on l'avait déjà écrite sous cette forme. La méthode de Cramer dit, calculez le déterminant du système. Voici le déterminant du système, formé par colonne des X, c'est-à-dire colonne des coefficients des X dans le système, et colonne des Y, c'est-à-dire colonne des coefficients de Y dans le système. Ce déterminant est égal à A fois moins A moins B fois B, c'est-à-dire moins A carré moins B carré, et dans moins A carré moins B carré, on peut mettre un moins en évidence. Nous avons de la chance ici parce que nous sommes sûrs que ce déterminant n'est pas nul. Pourquoi? Pour que cette parenthèse soit égale à zéro, il faut nécessairement que A et B soient nuls en même temps. Or, A et B, ce sont les coefficients des termes en X et termes en Y de l'équation cartésienne de D donnée. Si A et B sont en même temps nuls, ce n'est pas une équation cartésienne d'une droite. C'est juste l'identité C est égale à zéro. Donc, nous sommes sûrs que ce déterminant n'est pas nul. Nous pouvons donc appliquer la méthode de Cramer, c'est-à-dire X, la psis du point Q, est égale à la fraction dont le dénominateur est le déterminant du système et dont le numérateur est le déterminant qu'on obtient en remplaçant dans le déterminant du système la colonne des X par la colonne des termes indépendants et ici, encore une fois, on a bien pris soin de mettre les termes indépendants à droite du signe d'égalité. Et ainsi, on obtient ce déterminant-là. Idem pour Y. Y est égale à la fraction dont le dénominateur est le déterminant du système et dont le numérateur est le déterminant obtenu en remplaçant dans le déterminant D la colonne des Y par la colonne de ces termes indépendants, comme ceci. Calculons d'abord le X. Ce déterminant s'adonne moins C fois moins A moins cette différence fois B. Donc, s'adonne AC moins B carré P1 plus ABP2 et maintenant, nous multiplions numérateur et dénominateur par moins 1. On obtient ainsi cette fraction-là. Faisons le même calcul pour Y. Ça donne A fois cette différence moins B fois moins C c'est-à-dire ceci et là, encore une fois, on multiplie haut et bas par moins 1. Ainsi, nous obtenons cette fraction-là. Donc, le X abscisse du point Q c'est cette fraction-là et le Y ordonné du point Q c'est cette fraction-là. Ainsi, nous avons trouvé la coordonnée du point Q. Et grâce à cette coordonnée, on peut trouver la distance entre P et Q. Ça, au moyen de la formule de distance, la distance entre P et Q c'est la racine carré de somme de deux carrés. La base du premier carré c'est la différence des deux abscisses. L'abscisse de Q c'est cette fraction-là qui a été recopiée. Et l'abscisse de P c'est P1. Voilà. Et la deuxième base c'est la différence des deux ordonnées. Donc, c'est la différence de ordonnée du point Q c'est-à-dire cette fraction-là moins ordonnée du point P c'est-à-dire P2. Ici, nous avons la différence de deux fractions. Donc, on va les réduire au même dénominateur. Donc, nous allons mettre le P1 sur 1 et nous multiplions en haut et en bas par A carré plus B carré. Hop, c'est fait. Là, on fait exactement la même chose. Hop, c'est fait. Maintenant, ici, nous allons distribuer le moins P1 sur cette parenthèse-là et ici, nous allons distribuer moins P2 sur cette parenthèse-là. D'où cette expression-là. Regardons bien ici le numérateur. On voit là le terme B au carré fois P1 et là, on voit moins B au carré fois P1. Ici, on voit A au carré fois P2 et là, moins A au carré fois P2. Donc, ces quatre termes s'en vont. Ensuite, au numérateur ici, nous pouvons mettre un moins en évidence et là également. Donc, faisons ça et nous obtenons alors ceci. Ce moins au carré disparaît et ce moins au carré disparaît également. au numérateur ici, nous pouvons mettre un A en évidence et ici, nous pouvons mettre un B en évidence. Ben, faisons déjà ça. C'est fait. D'abord, cette fraction au carré, ça donne numérateur au carré sur dénominateur au carré. Là, idem. Et ce qui reste alors comme numérateur finalement, c'est ceci au carré plus ça au carré. Là-dedans, nous avons mis un A en évidence. Donc, finalement, ça donnera ce A au carré et ce qui reste entre parenthèses sera également élevé au carré. Là-dedans, on a mis un B en évidence. Ce B va être élevé au carré, d'où ce B carré. Et ce qui restera entre parenthèses sera également élevé au carré. Regardons bien cette parenthèse-là et celle-là. C'est exactement le même nombre. C'est AP1 plus BP2 plus C. Et ici, c'est aussi AP1 plus BP2 plus C. Donc, cette parenthèse élevée au carré là ainsi que là, on peut la mettre en évidence et entre parenthèses, il reste A carré plus B carré comme ceci. Et A carré plus B carré peut être simplifié avec ce carré en bas. Voilà, c'est fait. Et maintenant, il reste la racine carrée de cette fraction. La racine carrée d'une fraction, c'est la même chose que la fraction des racines carrées à condition que numérateur et dénominateur soient positifs. C'est bien le cas. Ça, c'est strictement positif et ça, c'est positif puisque c'est un carré. Attention, la racine carrée d'un carré, ce n'est pas la base du carré. C'est la valeur absolue de cette base. Attention, la racine carrée de X au carré, ce n'est pas X. C'est la valeur absolue de ce X. Et la racine carrée du dénominateur, elle est écrite comme ça. Constatons que nous avons ainsi calculé la distance entre les deux points P et Q, c'est-à-dire, finalement, nous avons bien trouvé la distance qui était demandée. Nous avons bien trouvé cette formule-là. Appliquons notre nouvelle formule dans cet exemple-là. Soit P, le point de coordonnée 4,3, et la droite D, d'équation cartésienne, X plus Y moins 3, est égale à 0. Ce qu'on nous demande de calculer, c'est la distance entre ce point P et la droite D. Nous pouvons de suite appliquer cette formule-là. La distance entre le point P et la droite D s'obtient par la formule comme fraction, le dénominateur, c'est une racine carré, comme radicand, on met la somme de deux carrés, dont les bases sont les coefficients de X et de Y dans l'équation cartésienne de la droite donnée. Le coefficient de X est 1, donc comme première base, on met 1. Le coefficient de Y c'est également 1, comme deuxième base, on met 1. le numérateur de cette fraction s'obtient comme ceci. D'abord, dans l'équation cartésienne de la droite, on veille à avoir 0 à droite du signe et d'égalité. Ensuite, dans le membre de gauche, on remplace l'abscisse X par l'abscisse du point P donné, donc à la place de X, on met 4, et on remplace le Y par l'ordonnée du point P donné. Donc à la place de Y, on met 3. Ainsi, on obtient bien ici 4 plus 3 moins 3. 4 plus 3 moins 3. Effectuons ce petit calcul-là et nous trouvons que ça donne 4 sur la racine carrée de 2 et en multipliant haut et bas par la racine carrée de 2, on obtient de suite que c'est 2 racines carrées de 2. D'ailleurs, dans cet exemple-ci, on n'avait pas vraiment besoin de cette formule parce que nous savons que la diagonale du carré unitaire doit être égale à la racine carrée de 2 par le théorème de Pythagore. Voilà l'hypoténuse, voilà les deux cathènes. Le théorème de Pythagore donne de suite que cette diagonale, l'hypoténuse de ce petit triangle, c'est racine carrée de 2. Donc, de là à là, c'est racine carrée de 2 et de là à là, c'est encore une fois racine carrée de 2. D'où, la distance entre ce point P et cette droite D, c'est une fois racine carrée de 2, deux fois racine carrée de 2. Ce qui confirme ce qu'on a trouvé ici. c'est une fois racine. c'est une fois racine.